Notre troisième orateur, on est très fiers d'avoir un représentant de DGLF-LF, l'intellégation à la langue française et aux langues de France, M. Kiyo, qui n'est pas du tout nouveau dans le domaine de terminologie, mais qui travaille dans la terminologie depuis très longtemps. Il va nous parler de comment sont les terminologues au DGLF, les passeurs de savoir-faire terminologiques. Bienvenue, Étienne. En tout cas, pour commencer, bonjour à tous et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et nos autres basques. Et puis, avant de commencer, je voudrais peut-être apporter une clarification par rapport à ce qui a été dit en début de matinée. La Délégation générale à la langue française et aux langues de France n'est pas une association, mais c'est un service du gouvernement, du ministère de la Culture, d'une part, et d'autre part, la Société française de terminologie, en revanche, est une association qui est en sommeil depuis 2015. Elle avait une activité très réduite. Elle est en sommeil depuis maintenant plus de trois ans. Et la base France Terme n'est pas celle de la Société française de terminologie, mais celle de la DGLF-LF. Nous rêvons tous, en tant que terminologues, et puis beaucoup pensent que la terminologie, c'est de travailler dans le calme, d'avoir le temps de préparer des fiches terminologiques. Je crois que c'est totalement illusoire. En réalité, nous sommes soumis à la pression, nous sommes soumis à l'urgence, à des sollicitations multiples. Et les terminologues de la DGLF sont aussi soumis à cette situation, même si, à la différence de ce qui a été dit par Donatella en début d'après-midi, quand nous recrutons, ce qui n'arrive jamais, un terminologue à la DGLF, on ne lui dit pas « Viens, tu vas faire de la terminologie ». On lui dit « Viens, tu ne feras pas de terminologie ». Pourquoi ? Parce que le dispositif d'enrichissement de la langue française a été créé, donc il y a maintenant quasiment une cinquantaine d'années, pour pouvoir exprimer en français les innovations techniques et scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne fait que boucher les trous. Même si on s'inscrit dans un cadre conceptuel, on ne fait pas de terminologie systématique, l'objectif est de répondre aux besoins de l'administration française, et puis on ne s'attache qu'aux termes nouveaux qui doivent être satisfaisants à la fois pour les spécialistes, pour les experts et pour les néophytes. Alors, pourquoi on ne fait pas de terminologie quand on est terminologue à la DGLF ? L'État s'est dit, finalement, a fait le constat que, par exemple, pour définir l'écartement de fissures, la définition que vous avez sous les yeux a demandé énormément de temps, parce qu'un terminologue peut demander, dans le domaine des matériaux, un spécialiste du verre, qui va lui faire une première proposition de définition. Un spécialiste de la céramique, il va lui donner une autre définition. Celui de la métallurgie va lui donner une troisième définition, et peut-être qu'un autre spécialiste de métallurgie va lui donner une quatrième définition. Nous avons fait le constat qu'il est absolument fondamental de faire travailler des experts ensemble. Ce qui est très important pour arriver à cerner le concept, c'est un travail collectif d'experts et d'encadrer ces experts. Et donc, c'est pour cette raison que l'État a décidé de se mettre en retrait. Plutôt que de faire lui-même la terminologie, il fait appel aux plus compétents dans chacune des matières, c'est-à-dire que le fond, la définition, et puis le choix des termes est confié aux experts du domaine. Et puis, la forme, c'est les linguistes, les terminologues. Et puis, on sait que la norme technique, c'est les normalisateurs. Et puis, ce qui est très important, puisque la terminologie doit être opérationnelle, à la fois pour les spécialistes et pour le grand public, c'est qu'on confie le banc d'essai, en quelque sorte, à des représentants de la société civile. Donc, la production terminologique est complètement décentralisée. Elle est sous la responsabilité des administrations qui sont les plus directement concernées par le domaine. Et donc, l'État se contente de coordonner et d'harmoniser la production terminologique dont il est signataire. Et l'État, c'est la délégation générale de la langue française au long de France. Alors, le dispositif est donc extrêmement important. Il y a 19 groupes d'experts dans différents domaines. Il y a, je viens d'en parler, pour représenter la société civile et pour faire le banc d'essai, avant de jeter les termes et de les rendre publics, une commission dite d'enrichissement de la langue française qui a un rôle transversal et qui permet de voir si les termes sont compréhensibles pour le grand public, puisqu'ils ont été produits par des experts. Et donc, cette commission n'existe que, en gros, deux fois par mois. Il y a, en gros, une séance de groupe de travail, une séance plénière. Et il y a, dans ce réseau, une multitude de partenaires, l'Académie française, l'Académie des sciences, la Société française de normalisation, des institutions canadiennes et québécoises, et puis, dans chacun des domaines d'activité, des académies, des syndicats professionnels, des autorités. Donc, c'est un réseau énorme de 450 personnes. Donc, parmi ces 450 personnes, vous avez trois terminologues, et puis, vous avez au moins 330 spécialistes qui sont répartis dans les 10 groupes d'experts. Donc, c'est des groupes qui vont de 10 à 40 membres, qui ont toutes sortes de casquettes. Ce sont des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques. Il y a, puisque c'est quand même un dispositif d'État, une dizaine de hauts et hauts fonctionnaires qui sont chargés de la terminologie de la langue française dans 14 ministères et qui ont un rôle de supervision. Il y a cette commission d'enrichissement de la langue française qui fait office de banc d'essai, de validation des termes avant de les jeter dans le grand public. Il y a aussi une dizaine de personnes qui appartiennent au service du dictionnaire de l'académie française, qui est partie prenante, et puis, d'équipes universitaires qui sont chargées d'apporter une assistance documentaire, de faire des recherches de contexte et d'occurrence. Et puis, il y a environ 80 personnes qui ne sont ni spécialistes ni terminologues. Alors, ça va être des traducteurs, des rédacteurs, des représentants des médias. Et il y a aussi des traducteurs autoprogrammés, des soi-disant terminologues, etc., les lexicographes, et puis toutes sortes de faux amis de la langue française, des gens qui sont passionnés par la langue française, mais finalement, qui ne nous apportent pas grand-chose. Alors, les terminologues du dispositif ont un rôle, un classique, c'est documenter les termes proposées, assurer la progression des termes entre les différents acteurs du dispositif, c'est assurer le secrétariat de la commission de l'enrichissement de la langue française, recevoir les termes, assurer le report des modifications décidées, constituer des dossiers de synthèse, transmettre les termes aux différents acteurs. Donc, c'est du classique. Alimenter et gérer la base de données France Term. Et puis, c'est faire aussi l'interface avec le public, qui attend une réponse instantanée, alors que la normalisation de l'aménagement linguistique, ça prend énormément de temps. Et puis, les tâches spécifiques des terminologues, c'est animer et coordonner le réseau des groupes d'experts, c'est apporter une expertise terminologique aux experts dans différents domaines. Les experts sont compétents en chimie, en automobile, en droit, en éducation, en agriculture, et nous, nous leur expliquons comment on peut faire de la terminologie. On veille aussi aux échanges des partenaires. Donc, ça, ce sont des tâches qui sont exercées essentiellement lors des réunions de groupes d'experts. C'est à peu près 150 réunions dans l'année. Alors, comment fait-on pour apporter une expertise terminologique ? Il y a eu trois phases successives. Il y a eu d'abord une renaissance et réinvention de la terminologie, équipement terminologique de base, maturité terminologique. Ce qui s'est passé, c'est que le dispositif existait depuis 1972. En 1994, on a décidé de faire table rase. Donc, l'équipe qui était présente a été entièrement renouvelée. Les experts du réseau ont dû s'inspirer des travaux qui étaient faits précédemment. Donc, aucune consigne donnée aux experts. C'était une formation par l'expert. Ceux qui étaient déjà là, expliquer aux autres, voilà comment on fait une définition, voilà comment on trouve un terme. Mais c'était de l'à peu près. Et puis, ce qui a aussi servi à relancer ce dispositif, c'est la révision des termes qui avait été publiée entre 1972 et 1995, qui a permis de dégager un certain nombre de principes d'organisation du travail et de méthode, en particulier comment on rédige une définition et comment on choisit, comment on trouve un terme. Alors, le bémol, c'est que cette révision a été effectuée sans l'appui de compétences terminologiques et semble-t-il très fortement inspirée par l'approche lexicographique de la canine française. Donc, ce qui est absolument aberrant, c'est qu'on a fait une révision, quand même domaine par domaine, mais en ordre alphabétique et absolument pas conceptuelle. Vous pouvez comprendre le résultat que ça a pu produire. La phase suivante, c'est l'équipement terminologique de base. 1998, il y a eu un premier rapport qui portait sur l'activité précédente et ce qui a permis, si vous voulez, de disposer d'un certain nombre de principes. Et puis, on a dégagé une consigne à minima qui a été donnée aux experts. Une définition d'une phrase qui puisse se substituer au terme dans un texte. Il y a aussi une plaquette qui a été établie pour présenter le dispositif. Et donc, les experts avaient quelques informations pour savoir. 2001-2002, on a élaboré une fiche type. Ça n'existait pas avant. Et puis, l'encadrement a été confié à des débutants, des jeunes étudiants qui sortaient de la filière traduction, qui restaient 10 mois, parfois 20 mois, et puis hop, partaient au suivant. Donc, voilà la fiche terminologique type. On s'adresse à des experts qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, finalement, c'est un équipement de base, mais fondamental. Vous avez toutes les rubriques. Vous avez des consignes rédationnelles et des consignes typographiques. Et ça, finalement, c'était un outil suffisamment opérationnel pour permettre à un ingénieur chimiste, à un juriste, de se débrouiller pour arriver à faire de la terminologie. Et puis, la maturité terminologique, c'est ensuite, on a confié l'encadrement du dispositif à des terminologues. Je suis le premier. La deuxième est dans la salle, et nous sommes trois. On a perfectionné la fiche type. On a mis en 2007 la base France Terme en place. Donc, il y a une partie d'administration. Et puis, au fil des ans, on a recueilli, on a constaté toutes sortes de bonnes et mauvaises pratiques. On a fait d'abord un premier guide. C'était des pages à quatre. Ça faisait 10 pages à quatre. Et puis, ensuite, on a édité un guide des bonnes pratiques. Le premier date de 2015. Et le suivant date de 2018. Il est tout petit. C'est parce qu'il faut être bref et concis. Il faut être efficace. On ne peut pas imposer à, donc, j'ai dit, à un ingénieur chimiste de lire Thérésa Cabré, Le Pavel, c'est-à-dire de lire 200, 300 pages de terminologie. Ça, ce n'est pas possible. Cette maturité terminologique est un petit peu écornée actuellement. En 2015, on a eu une réorganisation de notre dispositif qui était réglementaire. On a mis fin avant nos groupes d'experts étaient nommés pour quatre ans. Donc, tous les quatre ans, il y avait une séance d'installation. On pouvait donner des consignes. Ça, c'est terminé. Malheureusement, maintenant, on est dans un processus pour faire plus moderne, de renouvellement permanent. On permet à des experts de venir pour deux, trois, quatre réunions, sauf que nous avons affaire à des experts qui débarquent, qui n'ont absolument aucune connaissance du cadre terminologique. Et donc, parce qu'au fil des réunions, quand même, les experts apprennent progressivement à faire une définition, à savoir dans quel cadre on travaille. Les experts, ce sont des professionnels qui sont en activité. Ils ont très peu de temps à consacrer au dispositif. Le nombre des réunions est extrêmement réduit. C'est une réunion par mois, une réunion tous les trois mois suivant les groupes d'experts. Donc, c'est difficile aussi pour eux de s'imprégner de terminologie. Donc, il faut vraiment que les séances de travail soient extrêmement productives et qu'on ne les enquiquine pas avec trop de consignes. Il ne faut absolument pas, je l'ai dit, accabler les experts avec trop d'instructions, structure de la fiche, mise en forme, typographie, formule standard. Ça, il ne faut pas embêter les experts. Il ne faut pas les retarder. Finalement, ce que nous constatons, c'est les non-experts, les lexicographes, les vrais terminologues qui viennent d'autres institutions, et puis les rédacteurs, voire des pseudo-terminologues, des gens qui se disent, voilà, j'ai fait de la terminologie quelque part et moi, je vais vous aider. En réalité, ces gens, finalement, ralentissent considérablement le travail du dispositif, à ce qu'ils viennent avec les consignes de leur institution, ou alors, ils vont s'acharner, ils vont être obsédés par des détails, il faut mettre un point, une virgule de point italique, etc. Ça, on n'embête pas des experts qui font une définition. L'important, c'est la notion, le concept. Et puis, il faut... C'est-à-dire qu'il s'agit d'encourager les experts pour leur permettre de voir rapidement leur définition et leurs termes rendus publics. Alors, le terminologue dans tout ça, vous l'avez compris, nous considérons qu'il est totalement incapable de faire le travail à la place de l'expert. Donc, en revanche, nous devons les aider. Donc, nous devons anticiper les interrogations et les incompréhensions du grand public, puisque les experts font des définitions et proposent des termes pour eux-mêmes et puis pour le grand public. Donc, nous procédons par questions. C'est toujours hiérarchisé. C'est-à-dire, d'abord, les questions sur le fond, avant les questions sur la forme, même si parfois, une virgule, ça peut avoir une importance dans la compréhension d'une notion, savoir quel est le sujet d'une proposition relative. C'est-à-dire qu'il faut aider l'expert à identifier tout ce qui est explicite pour lui, mais qui ne va pas l'être pour le grand public. Parce qu'un expert va employer des mots des notions qu'il connaît parfaitement, qui sont très claires pour lui, mais que n'importe qui, qui n'a aucune expérience du domaine, ne va pas comprendre. Donc, il faut l'aider à clarifier cette notion. Et puis, ce sont des réunions où vous avez 10 ou 20 ou 30 personnes dans un même domaine qui discutent, qui se disputent, avant d'arriver à être d'accord. Et le terminologue ne doit pas non plus se substituer aux experts. C'est-à-dire, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut aider les experts à progressivement prendre en main le travail terminologique. Et donc, le terminologue ne doit pas faire la synthèse. Il faut vraiment aider les experts à progressivement être capables de rédiger une définition. Donc, il faut aider l'expert à formuler ce qui est complexe de la manière la plus compréhensible possible par les néophytes et rester aussi juste et précis que possible, puisqu'il doit définir des concepts et proposer des termes satisfaisants et incontestables pour les spécialistes de son domaine. Donc, le terminologue, nous, nous sommes complètement schizophrènes, puisque lorsque nous assistons aux réunions des groupes d'experts, nous devons jouer le rôle du néophyte, de l'idiot, de celui qui ne sait absolument rien pour poser plein de questions. Mais dans d'autres situations dans le dispositif, notamment lorsque les termes arrivent à la Commission d'enrichissement de la langue française, là, les experts sont présents quasiment à toutes les étapes. Mais il y a des groupes de travail préparatoires pour voir si, en l'absence d'experts, les définitions et les termes sont compréhensibles. Et là, nous sommes un peu les ambassadeurs. Donc là, en revanche, nous sommes dans le rôle de celui qui sait, qui essaie d'expliquer ce que les experts ont voulu dire. Donc, c'est un peu... On est un peu tiraillés. Et puis, il faut aider aussi... Bon, ça, c'est aussi important, c'est aider l'expert à écarter ce qui relève de la réglementation. Puisque... Alors, ça, c'est un principe de notre dispositif, mais on ne maîtrise pas les évolutions de la réglementation. L'AIEA, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie atomique a défini les chaînes internationales des événements nucléaires et radiologiques. Ce n'est pas à nous de le faire. On laisse les institutions le faire. Alors, le rôle de l'expert, de déterminologue vis-à-vis des experts, c'est aussi faire en sorte que les experts disposent de suffisamment d'informations. et donc, pour les... c'est-à-dire leur... faire en sorte que les experts aient suffisamment de documentation, que ce soit de la presse spécialisée, voire en public, de ce qu'il y a dans différentes bases de données, voire Wikipédia, une définition médiocre en Wikipédia peut toujours aider des experts à se positionner et dire, ben voilà, il manque toutes ces choses-là, et on doit les mettre dans nos définitions. Et puis, le terminologue, lui, a son savoir-faire terminologique et il doit aider l'expert à assurer une bonne connaissance, une bonne cohérence et une circulation entre les concepts. Donc, harmoniser les formulations des définitions entre concepts complémentaires, voisins, bien répartir les informations, harmoniser également les termes proposés entre eux, notamment par rapport à des termes publiés antérieurement, établir des liens entre les concepts complémentaires par des renvois, alors nous avons un système de renvoi simple, pas de renvoi hiérarchique, mais ça, c'est vraiment le travail, c'est le plus que les terminologues peuvent apporter. Alors, ce n'est pas facile, il faut savoir naviguer entre les experts, entre, pardon, entre les... L'absurde, entre les écueils. Voilà, les écueils, je l'ai déjà dit, c'est les terminologues et les traducteurs autoproclamés, ces gens qui veulent bien faire, mais qui finalement donnent trop de conseils et freinent les experts. Je vous l'ai dit, donc très peu de réunions, donc il y a du radotage et des redites. On peut avoir oublié d'une réunion à l'autre, donc la discussion reprend, on fait avec, nous avons affaire à des humains, ce ne sont pas des machines, nous terminologues, nous sommes dans le bain tout le temps, donc on n'oublie pas ce qui a été dit. Mais en revanche, un expert peut avoir oublié, et puis il y a, ben voilà, il y a l'expert qui a oublié, qui n'a pas assisté à une réunion, et donc il débarque et il redit tout ce que les autres ont dit à la réunion précédente. Et puis il y a le grand problème des experts, c'est qu'ils ont très souvent envie de débattre du terme avant de débattre de la notion. Et donc il faut les freiner, parce qu'une fois qu'il y a le terme, eh bien ça peut fausser la rédaction de la définition. Et nous avons aussi, dans notre dispositif, évidemment notre dispositif, traite de notions qui arrivent essentiellement à partir de l'anglais, mais nous avons aussi, dans certains domaines, l'environnement par exemple, où nous avons beaucoup de termes qui sont déjà en français, mais qui ne sont pas très clairs, et il faut les définir. Donc là on est coincé, parce qu'il faut, les experts doivent partir d'un terme qui souvent n'est pas transparent, et peut être source d'incompréhension, et il faut arriver à trouver une définition qui est juste. Les autres écueils, les experts ont tendance à vouloir toujours décrire peut-être plus la finalité que le comment, comment ça marche. un véhicule qui transporte des personnes, ça peut être une bicyclette, une voiture, un avion, un train. Donc ça n'est pas suffisant, il faut dire comment fonctionne ce véhicule. Les fiches en définition aussi, là parfois, c'est une aberration terminologique, mais les experts vont nous dire, non mais ça tout le monde comprend, on n'a pas besoin de définition, on a juste besoin du terme. Et nous avons, à chaque fois que les définitions, que nous avons accepté des termes sans définition, ou que l'on a supprimé la définition au fil du processus, nous sommes rendus compte après coup, que lorsqu'une deuxième définition voisine, enfin, une deuxième notion voisine arrivait, eh bien, nous avions un problème. La définition est absolument fondamentale. Et puis, il y a aussi les défauts d'experts, c'est l'influence de la lécycographie, c'est vouloir introduire des exemples ou des énumérations dans des définitions, par exemple, telles que, comme, etc., alors qu'il faut vraiment les mettre en note. Aussi, un autre problème, c'est parce que nous sommes très liés à l'académie française et il y a un souci d'élégance. Or, le souci de l'élégance de la phrase nuit à la précision. Les définitions sans verbe, sans relatives, eh bien, c'est le flou sur le sujet des actions et dans l'enchaînement des compléments. Donc ça, finalement, il faut accepter d'avoir des définitions un peu lourdes, mais dans un français qui n'est pas magnifique, qui n'est pas un français de roman, mais nous faisons de la langue scientifique et technique. Et puis, pas de jugement de valeur, pas d'idéologie. Par exemple, pour père et mère d'intention, qui sont des termes employés à propos de la gestation pour autrui, l'académie française, bon, là, il y avait une arrière-pensée politique et idéologique, nous a dit, non, mais ça, ce n'est pas du droit, alors que les termes père et mère d'intention sont utilisés uniquement dans les contrats entre les parents et la mère porteuse ou dans les tribunaux, parce qu'en France, c'est très compliqué de faire reconnaître les enfants. Et puis, il y a la tentation de mélanger les domaines aussi. Le corps en bactérien, eh bien, en biologie, c'est un phénomène général, c'est la bioluminescence observée en milieu marin et en bactériologie, c'est autre chose, ce sont les phénomènes infectieux. Donc, ce sont deux notions différentes et ça, parfois, c'est difficile à le faire comprendre. Il y a aussi de la subjectivité des arguments esthétiques. Par exemple, anonymiser, qu'on emploie énormément pour les concours, pour le recrutement. L'Académie française nous a dit, la pratique de l'anonymisation, qui accourt notamment dans l'éducation et l'administration depuis fort longtemps, n'a jamais nécessité le recours à ce néologisme malsonnant. Or, finalement, anonymiser, tout le monde l'emploie et on n'a pas, bon, on n'a pas eu notre fiche, mais ça n'empêche pas l'emploi du terme. Et puis, autre chose, innovation incrémentale, ça, c'est très récent et on nous a dit, incrémentale, ça fait penser à excrément. Alors là, on s'envoie. Et puis, malheureusement, c'est la traduction littérale de l'anglais. Alors ça, c'est peut-être aussi les traducteurs qui ne sont pas des vrais traducteurs qui vont nous dire, par exemple, traite, voilà, ça c'est, le mot anglais signifie en français menace, donc c'est une menace. En réalité, c'est absolument pas une menace. C'est une, c'est une attaque. La menace, elle est derrière. L'attaque informatique est en cours, donc il ne faut pas faire de traduction littérale. Et puis, nous avons les informations conjoncturelles, encyclopédiques, étymologiques, qui sont parfois rapidement obsolètes, contestées. Et malheureusement, par exemple, marché à terme, ça fait très longtemps, mais on a une note, à la Bourse des valeurs en France, le marché s'appelle règlement mensuel. Quand la fiche a été publiée, un an après, le règlement mensuel avait disparu. Et puis, on a l'origine, par exemple, on a une note sur l'origine astronautique. Le terme astronautique a été introduit en 1927, par M. Robert-Helno Petri. Eh bien, malheureusement, certains disent, ah mais c'est 1925, d'autres 1910, et puis même, on le trouve dans un roman de 1880. Donc ça, ce n'est pas de la terminologie. On est dans l'encyclopédie. Donc vous voyez, eh bien, parfois, on ne parvient pas à éviter tous les écueils, puisque nous sommes terminologues du dispositif, mais ce n'est pas nous qui avons voix au chapitre. Il y a donc la commission d'enrichissement de la langue française, il y a les experts, il y a l'académie française. Donc c'est un travail collectif. Et parfois, les fiches produites ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Donc, eh bien, le terminologue, c'est quelqu'un qui doit savoir avancer lentement, assurement, qui doit savoir franchir les obstacles, être patient et être multitâche. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Étienne, pour nous avoir animés à la fin de la journée, comme ça. C'était bien. Ça nous a fait rire en plus. Mais c'est quand même très important, ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on est schizophrène ? Donc, c'est à vous. Questions ? Commentaires ? Juste une remarque, surtout par rapport à ce qu'on a dit, nous. Là, je trouve que le rôle du terminologue dans ce dispositif, il est vraiment très, très humble et très modeste. Est-ce qu'il y a quand même un tas de tâches que le terminologue pourrait faire, lui, et après, ensuite, obtenir l'aval des spécialistes après ? Parce que, finalement, justement, le terminologue, il sait écrire des définitions à partir des ressources variées. Et s'il passait à la fin pour chercher l'aval, ce serait aussi une façon de faire avancer... Écoutez, par expérience, et je l'ai vu parce que nos collègues, par exemple, du service du dictionnaire de l'Académie française qui assistent aux Réunions, n'ont pas la même position que nous. Ils ont tendance, parce qu'eux rédigent, pour le dictionnaire de l'Académie française, ils ont tendance, eux, à peut-être vouloir rédiger à l'avance. Nous nous sommes rendus compte que très souvent, lorsqu'un linguiste rédige ou fait une proposition à des experts, il fige, et ensuite, les experts n'osent pas protester, alors qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont, eux, écrasés par l'autorité du linguiste, du lexicographe ou du terminologue, alors qu'en réalité, les définitions ne sont pas justes. Et nos experts sont extrêmement critiques concernant toutes les définitions qu'on trouve dans d'autres bases de données que nous consultons. Je crois que moi, ça ne me gêne pas, ce travail de passeur, d'expliquer comment on fait une définition, comment on apprend à faire de la terminologie, mais vraiment, ce qui est absolument fondamental, c'est le savoir-faire, les connaissances, le savoir de l'expert. Et donc, nous l'aidons à mettre en forme, à assembler. Merci. D'autres questions ? Commentaires ? Parce que toute cette discussion nous mène à l'autre question qu'on ne discute pas tout à fait ici, mais c'est la formation et les conséquences pour la formation. Est-ce qu'on a, là, les experts que vous utilisez, comment est-ce qu'ils pouvaient avoir une formation qui allait les préparer pour une telle tâche ? Est-ce qu'on va avoir la formation des experts, en terminologie, en même temps qu'on a la formation des terminologues ? Il y a deux choses parallèles. Mais nous ne les formons pas. Nous ne les formons pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, une définition, c'est une phrase qui doit pouvoir se substituer au terme. Enfin, c'est un terme qui... j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. En tout cas, vous avez vu, nous avons une fiche type. Et puis, nous avons un guide qui tient en 52 pages. On vient de le rééditer en 2015. Il y a une page de plus dans l'édition de 2018. Et encore, c'est un ouvrage, c'est-à-dire que sur la définition, nous avons deux pages. Sur la référence, nous en avons peut-être trois. Et les experts peuvent le consulter en tant que besoin. Mais sinon, nous sommes là, en réunion, pour leur dire, voilà comment vous faites. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'expert d'avoir des compétences. Ce qu'on veut, nous, c'est son savoir sur la notion. Là, je suis d'accord. On a aussi ce petit bouquin qu'on utilise avec les experts. Un tout petit bouquin pour les faire introduire les bases de terminologie. Mais on a aussi discuté est-ce qu'on peut introduire dans les universités pour n'importe quel sujet au début, il y aura un cours de terminologie de base? Parce que ce sont eux les futurs experts. Mais ça, c'est une autre question. Peut-être que vous pouvez y réfléchir pour demain. Now, we have... Encore merci, Etienne. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.